Alors c'est pas encore très clair, 20, 30 milliards d'euros de hausse d'impôts pour l'année prochaine, pour ce budget 2025 au nom de la justice fiscale. Pour certains Français, la question de l'expatriation apparaît, pourquoi pas, comme une solution possible. Et en ligne de mire, une destination qui est en vogue, et on voulait vous en parler aujourd'hui sur Boursorama, c'est l'Italie. L'Italie qui a une fiscalité, on va dire, attractive. Bonjour Jérôme Barré. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet de garde. Jérôme, on revient sur ces mesures fiscales, notamment il faut revenir sur le taux minimal d'imposition des plus fortunés. C'est un vrai irritant ça ? Oui, c'est un vrai irritant, oui. Certains disent que c'est un ISF déguisé quand on cumule l'impôt sur la fortune immobilière et ce taux minimal de 20% de taxation. J'en fais pas. On arrive à une espèce d'ISF sans le nommer. Oui, c'est une façon de vous taxer sur un capital qui ne bougerait pas, ou sur un revenu qui ne bougerait pas, qui serait inclus dans un capital. Donc effectivement, les annonces de M. Barré... Pardon, je coupe, mais après qu'il y a un impôt minimal pour les riches de 20%, est-ce que c'est choquant en soi ? Le problème, c'est le cumul des impôts. Oui, mais on a toujours l'impression, quand on a ce genre de discours, que les riches ne paient pas d'impôts. Ce qui n'est pas vrai, les riches paient des impôts, ils en paient beaucoup. Parfois les très riches, moins en pourcentage que le commun des mortels. Mais parce qu'il a plus de liquidités, donc il a la capacité de tirer sur son capital. Mais évidemment, quand il mange son capital, c'est ce qu'il transmettra aussi moins à ses enfants. Alors évidemment, on prend toujours les mêmes exemples de gens qui sont hyper, hyper riches. Mais enfin, les hyper riches, ils ne sont pas 25 millions en France. Sinon, ça se saurait. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'on a déjà, vous le savez, une contribution exceptionnelle sur les revenus qui avaient été mises en 2012. Par Nicolas Sarkozy. Oui, parce que son sujet à l'époque, c'était de rester dans les 3% d'endettement de l'Europe. Oui, après la crise de la souveraine. Il apparaît des bons cow-boys. Exactement. En fait, cette taxe, elle va de 3 à 4%. Par exemple, dans la flat tax, quand vous avez un revenu par personne qui est plus de 250 000, ou par couple qui est plus de 500 000, vous rajoutez 4%. 4%, vous n'êtes plus sur une flat tax à 30, mais sur une flat tax à 34. Cette flat tax, on la voit sur les revenus de portefeuille, on se dit à nouveau, c'est les revenus de portefeuille, c'est formidable, on s'enrichit. Mais quand on cède son entreprise, son outil de travail sur lequel on a travaillé toute sa vie, on est à 34%. Donc le sujet est quand même assez important. Et effectivement, si on arrivait à des taux... Ça devait être temporaire à l'époque, cette contribution exceptionnelle. Contribution exceptionnelle. 2012. Elle est exceptionnellement chère. Et finalement, vous avez des cadres dirigeants, ça affecte aussi énormément leur rémunération. Alors, on est sur des grandes rémunérations, on ne va pas dire le contraire. Mais quand même, c'est élevé. Comment est-ce que le gouvernement compte s'y prendre justement sur cette imposition, ce taux minimum de 20% ? L'idée, effectivement, qu'on a eu la loi de finances hier, simplement, c'est d'avoir un taux minimum de 20% pour les contribuables et pour les contribuables. C'est une espèce de filet fiscal qui est destiné à garantir que, même s'il y a des niches fiscales, vous serez quand même, on reniera si vous voulez ces niches fiscales, vous aurez quand même une imposition au minimum de 20% sur votre revenu. Et toute la difficulté va être de savoir comment, effectivement, on s'inscrira. Parce que vous avez des mécanismes, quand vous avez des sociétés qui sont à l'étranger et qui sont dans des paradis fiscaux, où on vous taxe à l'intérieur de la société, comme si les revenus, vous les appréhendiez vous-même, et on prend un écart de valeur entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et là, on vous impose une fiscalité minimum, quand bien même elle n'est pas distribuée. Là, on va voir comment les choses vont se mettre en place. Mais effectivement, ce qui est irritant, c'est qu'on peut être à 66% de taxation. Quand on va arriver à 70%, si c'est le cas, ça va commencer à ronfler. – Conseil constitutionnel, on dira que c'est... Conseil d'État, conseil constitutionnel, non ? – Conseil constitutionnel, effectivement. – Qui dit que c'est confiscatoire. – Exactement. La difficulté, c'est que vous ciblez une population, mais vous ne pouvez pas dire « je ne prends que celle-ci et pas l'autre ». Ce qui veut dire que tous ceux qui sont juste en dessous des très très grandes fortunes vont tomber dans le sujet. Et on sait qu'à chaque fois, ceux qui sont touchés par ça, c'est les classes dites moyennes supérieures. – Supérieures plus plus. – Supérieures plus plus, mais on recommence à taper dessus. Et pardonnez-moi, mais des taux à 66%, quand vous vous comparez à d'autres pays, c'est un peu... – Eh bien justement, l'autre pays aujourd'hui, c'est l'Italie. L'Italie qui apparaît de plus en plus comme une option intéressante pour les expatriés. Pourquoi ? – Alors déjà l'Italie, depuis de nombreuses années, elle a essayé de... Elle a été vraiment attractive, elle a tout fait pour que ça se passe bien. – Parce qu'on pense souvent à la Grèce, au Portugal. Pourquoi l'Italie ? – Oui, alors l'Italie, la mer est plus chaude qu'au Portugal. – Fin connaisseur. – Exactement. – Et Portugal, c'est l'Atlantique, donc c'est sûr. – Exactement. Même si le Sud, ça reste une mer froide. Et puis il faut avoir des bons mollets, parce que Lisbonne, c'est une ville en pente. – D'accord. – En traite. – Les règles pratiques. – Alors, c'est la mise en place d'un forfait qui était à 100 000. – Le forfait de 100 000. – Alors, forfait, c'est-à-dire que... – 100 000, c'est vos honneaux ? – Je suis plus cher. – Mais donc ça veut dire quoi, ça ? – En fait, sur tous les revenus que vous avez hors Italie, on ne cherche pas à savoir si vous gagnez 10 millions, 15 millions, ou 500 000 euros. – 100 000. – Vous êtes taxé à 100 000. Mais c'est 100 000. Comme il y a eu pression de l'Europe, depuis le 10 août 2004, on est passé à 200 000. – Ça concerne très peu de gens, ça, non ? – Ceux qui payent plus de 100 000 euros ? – Ah, tout de même, ça concerne pas mal de personnes. D'ailleurs, on regarde, on dit, voilà, les revenus sont de 500 000. Si vous prenez un tiers, vous n'arrivez pas très, très loin du sujet. Et quand vous avez un million de revenus... – Donc, c'est les fameux 65 000 foyers. – C'est les fameux 65 000 foyers. – Ciblés aujourd'hui par le gouvernement. – Exactement. Vous avez donc maintenant un taux de 200 000 qui vous exanère de tout ce qui est revenu à l'étranger. Vous n'avez pas d'impôt sur la fortune sur les biens qui sont à l'étranger. – Ah, d'accord. – Vous payez vos impôts en Italie sur les revenus que vous avez en Italie. Ça, ça, vous n'y dérogez pas. – Faut-il avoir des revenus en Italie ? – Si on n'a pas de revenus, on n'a pas de taxation. C'est 200 000 rangs par an, plus 25 000 par personne à charge. Donc, quand vous arrivez avec votre épouse, vous êtes à 200... Ou avec votre conjoint, vous êtes à 225 000. Et puis, si vous avez deux enfants, vous êtes à 275 000. 275 000, ça veut dire que vous êtes capable de penser que ça vous procure une économie. Le deuxième sujet également, qui est peut-être marginal, mais... – Donc, impôt sur le revenu, on l'a dit, donc impôt sur le revenu. Enfin, taux forfaitaire, 200 000 euros plus 25 000 par tête. – Pas d'ISF. – Pas d'ISF, oui. – Si vous n'optez pas forcément pour le régime, enfin, si vous optez pour le régime du forfait, mais que vous allez vous installer dans certaines provinces, le régime de taxation que vous auriez, si vous perceviez des retraites en Suisse, en Italie, vous avez un régime de 7% qui se compare à celui que vous avez au Portugal, qui était de zéro, mais qui est passé à 10. Donc, c'est déjà un peu plus intéressant. Mais le vrai sujet, la vraie poire, si je puis dire, c'est les droits de succession. – C'est par ça, ah, ok, d'accord, oui. – C'est les droits de succession. Alors, les droits de succession, si vous optez pour le forfait, il peut même être de zéro en Italie. C'est-à-dire que c'est zéro taxation. Mais cette taxation, si vous la comparez au Portugal, en ligne directe, en cas de décès, en Suisse, zéro. – Certaines provinces de Madrid ou le Luxembourg, en ligne directe, c'est zéro. – D'accord, ok. – C'est zéro. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je crois que si les chiffres n'ont pas changé, en Allemagne, vous êtes taxé à 30%, mais au-delà de 26 millions d'euros. – Ah oui, nous, c'est 40. – Nous, c'est au-delà de 1,8 million, 45%. – Droits de succession quand on décède. – Si vous n'êtes pas dans le régime du forfait… – Voilà, ce qui concerne beaucoup plus de monde, pardon. – Exactement. Les droits de succession sont à 4%, mais on a une décision… – 4%, 4%, 4%. – Là où nous, on est à 40%, au-delà de 1,8 million. – 45. – 45. – Si vous donnez de votre vivant, vous avez le droit de donner 1 million d'euros par parent et par enfant. – Nous, c'est… – Au-delà de 1,8 million, ping. Donc, si vous donnez 1 million, vous êtes déjà dans la tranche du vivant. Du vivant, vous avez le droit à 100 000 tous les 15 ans. – Voilà. – C'est pas mal. Là, c'est 1 million, votre vie. Donc, ça peut se comparer. – En une fois, en plusieurs fois… – Exactement. Si vous décédez, vous avez le droit à nouveau à 1 million. C'est-à-dire que les 4% vont s'appliquer au-delà de ce million. – Donc, c'est super attractif. – C'est super attractif. – Surtout pour les droits de succession. – Alors, il y a aussi une belle convention, donc il faut être aussi prudent, parce que si vous êtes au régime du forfait, on s'interroge encore sur le point de savoir si vous allez pouvoir utiliser ce mécanisme entre la France et l'Italie, parce que la convention fait qu'elle attribue le droit de taxer à l'Italie en cas de succession. – Ok. – Ou au cas de donation, pour la France. C'est-à-dire que si, hormis les biens immobiliers en France, et plutôt sur des biens qui seraient hors France, des parents peuvent donner à leurs enfants, ou en cas de décès, les sommes seront reçues par les enfants, et le taux de taxation, c'est 4%, mais c'est à l'Italie de prélever cet impôt. – Ok. – Parce qu'il veut dire que vous êtes habillé à 4%, quand bien même vos enfants seraient en France. – Oui. – Alors, il faut être prudent là-dessus, parce que si on joue trop, c'est ce qui s'était passé pour la Suisse, le gouvernement risque de nous dire, je supprime cette faveur dans la convention, puisque… – Pour l'instant, elle est là. – Mais pour l'instant, elle est là. – Bon, dernière question, les risques, encore une fois. Donc, c'est attractif l'Italie, on a compris fiscalement. Quels sont les risques pour le contribuable ? – C'est attractif, ça fonctionne. Ça fonctionne depuis longtemps, et ça fait 20 ans qu'on me dit, si on va en Italie, les choses vont changer. Les choses ne vont pas changer, elles se sont améliorées, sauf quand on est passé de 200 000 à… Je ne vends pas l'Italie. Alors, la difficulté, c'est que quand on part d'un pays, il faut vraiment partir. C'est-à-dire qu'on prend ces précautions, malheureusement, pour garder le moins possible en France, surtout essayer d'éviter d'avoir un foyer permanent d'habitation, c'est-à-dire une maison dans laquelle je me rendrai à tout moment. Ça, c'est ce qui fait qu'après… – Vous allez conserver une résidence secondaire en France. – Si vous la conservez, vous allez passer au deuxième critère, qui est le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous démontriez qu'en Italie, vous avez les liens les plus étroits, tant sur le plan économique que sur le plan personnel. – Sont-ils en vie en Italie ? – Oui, mais si vous avez vos actifs, comme beaucoup le font, par exemple au Luxembourg, on pourrait dire que vos biens… – Non, mais quand on s'approche de la retraite et qu'on finalement garde un peu d'attache en France et qu'on vit vraiment là en Italie. – Je vous entends. Le fait de vivre est une chose, mais ce qu'on vous demande, si vous avez un foyer permanent dans chacun des pays, c'est-à-dire une maison à laquelle vous pouvez accéder, qu'elle soit secondaire ou pas, il faut que vous montriez qu'en Italie, vous avez les liens personnels les plus étroits. – Ça, c'est facile, vous y vivez avec votre famille, mais économique les plus étroits. C'est-à-dire que le système où certains pensent à aller mettre du cash ou des contrats d'assurance-vie au Luxembourg, ça ne vaut pas. La France va comparer à l'Italie. Donc ça veut dire que vous rapatriez quand même un certain nombre de choses en Italie. Ce qui veut dire aussi que si vous rapatriez des choses en Italie, vous pourrez avoir une imposition en Italie hors du forfait, puisqu'on a dit que les revenus en Italie étaient taxables. – Oui, ça reste toujours intéressant. – Mais toujours à des taux qui sont très très faibles, qui sont à 11% ou 16%. – Allez, merci beaucoup. Co-explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci Jérôme. – Merci David. – Merci.